Samin Asri est en colère. Écarté de Taxi 5, l'acteur star de la franchise avait poussé un coup de gueule dès juin 2017. Il se désolait alors de ne pas avoir été contacté par Frank Gaston Bide, le réalisateur du film, qui partage la vedette avec Malik Benthala. Un manque de respect pour le comédien qui les avait taclés, quand ils viendront me voir avec quelque chose de sérieux, une lecture de scénario, on pourra discuter. La demande de l'acteur n'a pas été entendue par Frank Gaston Bide et son équipe et c'est donc un taxi sans Samin Asri qui va débouler dans les salles obscures dès le mois d'avril 2018. Une aberration pour les fans de la saga, qui ont forcé le réalisateur du film à s'expliquer il y a quelques jours dans les colonnes de première. Frank Gaston Bide avouait que dans la première version de son scénario, Samin Asri avait un vrai rôle, il arrivait à la fin du film pour nous aider à résoudre l'histoire. Malheureusement, Luc Besson, le producteur du long métrage, a refusé. L'interprète de Daniel Moral ne pouvait pas avoir une place aussi importante parce qu'on avait besoin d'un nouveau duo de héros et que ce soit leur film. On ne pouvait pas se reposer sur les anciens. Frank Gaston Bide évoquait sa déception de ne pas avoir réussi à convaincre Samin Asri d'accepter une simple apparition, on a respecté sa décision. J'en suis triste parce que j'aurais adoré offrir ça au public. Du côté du comédien, c'est un tout autre son de cloche qui s'est fait entendre. Sur Twitter, Samin Asri a publié sa version de l'histoire, dans un long communiqué écrit en français, en anglais et en russe. Le comédien y réfute les propos de Frank Gaston Bide, qui n'aurait jamais voulu lui proposer un rôle, ils m'ont fait croire depuis le début qu'ils ne voulaient pas de moi. En effet, j'ai été surpris d'apprendre que de base, leur idée était de faire un taxi 5 sans même une petite apparition de moi. Samin Asri explique que c'est grâce aux fans des premiers opus que Frank Gaston Bide a changé d'avis et a donné un coup de fil à l'acteur en milieu de tournage. Le réalisateur des Kaira lui a alors proposé une apparition clin d'œil pour se donner bonne conscience face au public. Chose que Samin Asri a refusé, avec tout le respect que je dois à mes fans, je ne pouvais pas accepter aussi peu juste pour mieux vendre leurs films alors que j'aurais aimé vous donner tellement plus. L'acteur estime que ses décisions auraient été différentes s'il avait été contacté en début de tournage comme tous les acteurs. Il ajoute que son refus n'est pas un problème d'égo mais qu'il attendait simplement un minimum de respect après les 30 ans de cinéma à son actif. En conclusion de son message, Samin Asri a envoyé un énigmatique tacle à Frank Gaston Bide, « Quand nos amis journalistes découvriront comment ils ont obtenu la franchise taxi, je pense que tout le monde rigolera ». Sous-titrage ST' 501